La première hypothèse, le gouvernement est impliqué dans l'incendie qui a fait éruption dans la prison centrale de Guitéga. Maintenant, si justement le gouvernement est impliqué, alors là, ce ne peut pas être le même gouvernement qui engagerait des enquêtes pour découvrir la vérité. Parce que justement, découvrir la vérité équivaudrait à s'accuser lui-même. Donc autrement dit, s'il est impliqué, il serait logique dans ce qu'il est en train de faire comme action, comme attitude. Et si le gouvernement n'était pas impliqué, justement, ça allait être facile de passer à l'opération pour que nous ayons la vérité. Le fait qu'ils viennent la nuit, ils essaient d'emballer tous les restes, des corps aussi, et puis pour les porter dans des endroits inconnus. Cela signifierait qu'en réalité, le gouvernement est très impliqué. Parce que s'il n'était pas impliqué, il aurait dû attendre. D'abord, il fallait qu'il y ait justement, au moins, des prières, des messes pour ses corps, pour ses restes. Et donc, ça devrait être un événement, quelque chose qui soit fait officiellement. Il fallait absolument, pour se râver de tout soupçon, il fallait le faire de façon publique. Donc, le faire de façon cachée, ça dit ce que ça dit. Si le gouvernement n'est pas impliqué, ça veut dire que, d'ici peu, nous allons avoir une enquête qui va être menée par des personnes affermentées, des personnes qui n'ont pas de penchant politique, des personnes qui peuvent provenir de la communauté internationale, pour que les Burundais sachent exactement ce qui s'est passé. Donc, à mon avis, je pencherais vers l'implication du gouvernement dans la provocation de l'incendie. Et si ce n'était pas cela, ça m'étonnerait. Mais si ce n'est pas cela, justement, que le gouvernement me montre le contraire, pour que je dise que ce n'était pas vrai. Et je vais demander pardon s'il était constaté que réellement, le gouvernement n'était pas impliqué. Merci. 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 Merci.